Bonjour et bienvenue à ce 9e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va regarder comment posttraiter ce genre de photo. Alors la problématique de genre de photo, elle est déjà à la prise de vue parce que vous voyez qu'il y a des zones qui sont très très claires, les zones où il y a les fenêtres, et donc ça vous fait des zones à l'intérieur qui sont assez sombres. Et d'ailleurs si vous regardez ici moi j'ai fait une correction d'exposition d'un IL parce qu'en fait je suis en pont d'irée centrale donc on va dire je mesure la lumière à peu près sur une zone assez grande de l'image mais comme la majorité de la zone est quand même sombre, il a fait une mesure par rapport aux sombres donc les fenêtres étaient complètement cramées et donc j'ai corrigé sur le moment d'un IL pour essayer de faire une exposition à peu près correcte entre les deux on va dire pour essayer de rattraper après le centre sans trop cramer l'extérieur. Alors ce genre de photo on voit aussi la problématique c'est soit sortait de l'apéro soit je ne sais pas mais tout ça n'est pas bien droit donc on va essayer de redresser puis ensuite on va essayer de ramener un peu de la couleur du contraste faire briller un peu tout ça parce qu'il ya quand même pas mal de dorures donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Contrairement à ce qu'on peut croire on peut avoir du bruit à 100 ou 200 iso là vous voyez c'est le cas on voit qu'un peu de bruit en fait c'est lié au fait que le bruit apparaît très rapidement dans les zones sombres donc même à 100 ou à 200 iso on peut avoir du bruit donc on verra comment le traiter en gardant quand même un peu de détails dans cette fresque. Très clairement au niveau de la prise de vue pour ce genre de photo si vous êtes en RAW vous aurez une latitude de post traitement beaucoup plus importante notamment dans tout ce qui est ton sombre parce qu'autrement jpg ça va être beaucoup plus difficile à récupérer moi je suis en RAW systématiquement donc on va commencer son post traitement moi je vais commencer par on va dire redresser un peu tout ça j'aime bien travailler sur une photo qui a déjà un peu le cadrage final donc pour ça on va aller dans les corrections d'objectifs donc on voit là oui un petit arrondi donc il ya sûrement de la distorsion qui doit traîner et puis on va essayer de corriger un peu tout ça on voit que la photo et les travers alors moi ce que je vous conseille c'est d'abord vous concentrer sur le centre et ensuite on va regarder plutôt les extérieurs donc là sur le centre on voit déjà que voyez les pencher les pencher sur la droite donc on va essayer de ramener tout ça un peu là sur la gauche d'accord alors là c'est pas mal parce qu'on a deux repères on a on a ce trait là là ici et ces traits là qui permettent de voir exactement où on est ensuite on va s'occuper de l'extérieur d'accord donc l'extérieur vous avez ici le vertical c'est ce qu'on va utiliser pour essayer de redresser ici à l'extérieur alors là c'est pareil on a des zones qui sont assez intéressantes qui sont ici les moulures là et ces moulures là il faut essayer de les faire le plus droit possible on va faire contrainte donc voyez là je suis bien ma moulure est assez droite là aussi on voit par contre qu'il ya de la distorsion donc on va corriger cette distorsion d'accord donc c'est dans l'autre sens voilà on va la corriger un peu pour que ça soit assez droit voilà là on commence à être là on commence à être pas mal on a quelque chose de droit là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va recadrer pour avoir une symétrie là par rapport à la moulure donc là je passe en recadrage standard d'accord donc je me mets au bord de ma moulure pour être pareil de l'autre côté et ensuite ici je vais aligner mes différentes choses mes fenêtres est ce qu'elles sont bien centré mes fenêtres sont bien centré là c'est pas mal voilà allez je m'arrête là j'ai quelque chose d'assez propre assez bien centré assez bien symétrique on voit d'ailleurs ici voyez si on prend ces motifs là là on est pas mal si on prend la même chose ici on est bien aussi donc on a quelque chose qui est à peu près propre alors ce qu'on va faire là dedans c'est que je vais déjà baisser un peu les hautes lumières ici pour atténuer les choses qui brillent là sur le côté donc un peu voilà pour amener voyez je ramène un peu le le cadre de la fenêtre voilà très bien je vais m'arrêter là ensuite on va remonter un peu les ombres d'une manière générale très bien on a remonté les ombres mais on veut quand même se concentrer un peu sur la fresque centrale donc on peut ramener aussi un peu de contraste à cette photo d'une manière générale et là on va s'occuper de la fresque centrale et on va prendre un filtre radial pour ça alors c'est grand et là je vais augmenter alors il faut inverser le masque pour que l'effet soit à l'intérieur et donc là je vais augmenter un peu l'exposition de ça je vais augmenter aussi un peu le contraste à l'intérieur et je vais augmenter aussi un peu la clarté à l'intérieur donc là on fait bien ressortir cette partie centrale ensuite ce qu'on peut faire également sur ce genre de photos si on veut faire ressortir la partie centrale c'est évidemment de mettre un peu de vignettage ça c'est quelque chose qu'on peut faire donc là à vous de à vous de le régler mais ça manque quand même un peu de peps je veux dire on a on a plein d'oranges on a plein de brillants et ça brille pas beaucoup donc là je vous conseille quand il ya des dorures vous pouvez aller dans le module ici tsl teint de saturation luminance et là si vous commencez à jouer sur les jaunes voyez là notamment ici cette partie qui est là voyez elle commence à commence à briller un peu plus là ça commence à on voit les dorures qui ressortent et on peut faire un peu la même chose sur l'orange voilà donc on a remonté un peu la luminosité de l'orange et la luminosité du jaune et voyez que là ça commence à briller un peu plus ensuite éventuellement on peut jouer couleur par couleur on voit que là il ya du rouge il ya du rouge ici ça peut être assez intéressant de le faire un peu plus clair ou un peu plus foncé ça ça à vous de voir moi j'aurais tendance à dire un peu plus clair voilà maintenant on va regarder tout ce qui est bruit détail donc on va y aller d'accord donc on va rajouter un peu de netteté à cette photo là et puis on va quand même traiter un peu le bruit voilà pas trop parce que voyez si je le fais trop ici ça devient quelque chose de tout mou mais on va le mettre dans les 25 voilà on va revenir en arrière et donc là on commence à voir une photo une photo pas mal on regarde là je zoome c'est bien on a bien on a bien les dorures qui ressortent pas mal on a réussi à bien faire ressortir le sujet alors on pourrait dire tiens je voudrais m'occuper des ronds là des éclairages à l'intérieur de la salle alors oui et non j'aurais tendance à dire lui va être facile parce qu'il est dans du rouge et on peut retrouver la texture ici celui là il va être beaucoup plus compliqué parce qu'en fait il est au milieu de la draperie et on va pas réussir à trouver la bonne la bonne structure et celui là c'est pareil ça fait quand même des grosses différences entre le clair et j'irai le foncé et ça risque d'être assez visible donc j'aurais tendance à lire en plus comme c'est dans les coins ça fait une espèce de cadre lumineux naturel moi je vais les garder donc on fait un petit avant après majuscules s je vous rappelle donc ça c'était avant voilà et ça c'est après donc vous voyez on a bien fait ressortir le centre on a bien redresser tout ça et ça quand même une tête un peu plus sympathique en quelques minutes voilà merci